Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 11 au 17 novembre. Scorpion, comme d'habitude, on va visionner la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, scorpion du 11 au 17 novembre, vous avez le jugement. Le jugement qui parle en gros de pardon. C'est une carte de pardon. On se libère du passé. On se libère. C'est une étape importante de votre vie en ce moment où vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc là, l'idée, c'est vraiment de fignoler les derniers petits détails, balayer les dernières miettes et puis se préparer tout simplement à passer à la suite. On fait un petit bilan, vous faites un bilan et puis vous évaluez vos actions, les choix qui ont été faits et ne pas se juger par rapport à certains choix et être clair. C'est clair. Être clair. Là, on va de l'avant. On guérit, on va de l'avant. On se libère de tout. Des regrets, des douleurs. On adopte le pardon envers soi et envers les autres. Et puis ça ouvre une nouvelle voie, un nouveau départ. Allez, scorpion pour la semaine du 11 au 17. Alors, scorpion du 11 au 17. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? La jalousie. Alors, les scorpions, je vais faire comme ça. Bon, il y a certainement quelqu'un là. Ouais, il y a certainement eu quelqu'un qui vous a fait un sacré coup de trafalgar. Il y a eu un mensonge, tromperie. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qui ont été exprimées. Ce qu'on ressort, c'est que de la manipulation. Il y a beaucoup d'hypocrisie, la jalousie, la médisance. Enfin, voilà. Quelqu'un a vraiment, ou exerce encore déjà actuellement, essaie d'avoir une influence néfaste sur vous. Je ne vous sens pas du tout marcher dans le panneau, tomber dans le panneau. Pour moi, l'idée, c'est de prendre les choses avec beaucoup de hauteur, de ne plus se focaliser là-dessus et passer à la suite. Alors, cette histoire peut concerner un enfant. Ça peut. Divorce, séparation, des démarches. Ça peut être plein de choses. Alors, cette personne, peut-être que de son côté, elle a fait les choses en pensant bien faire. Ça peut être aussi quelqu'un que vous aimiez profondément. En tout cas, là, il y a un coup de poignard dans le dos. Ça peut être aussi une situation que vous avez mal jaugée. Ça peut être ça aussi. Vous vous y avez cru, vous vous êtes lancé, vous vous êtes investi avec les enfants. L'enfant, c'est l'immaturité, c'est l'inconscience, c'est le manque d'expérience, c'est un peu la naïveté. Bon, il y a peut-être un peu de ça, mais là, l'état des lieux est vraiment le constat. C'est ça. Ce n'était pas le meilleur des choix. On m'a manipulée. Maintenant, le travail consiste à passer à la suite, à passer à autre chose. Vous passerez très vite à autre chose. Là, on parle vraiment de déplacement, déménagement, le voyage, l'inconnu, la nouveauté. Un grand mouvement dans votre vie. Et oui, le passé, conflit, dispute. Bon, clairement, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça ne passe pas. Vous pourriez être déçu aussi du comportement de quelqu'un. C'est ça aussi. Vous le voyez sous son vrai visage ou autrement. Bon, vraiment, avec la carte de la méditation, les scorpions, je prends de la hauteur, je soupèse un petit peu les choses et je prends des décisions pour moi et j'avance. Ensuite, les scorpions, semaine du 11. Le scorpion, semaine du 11. Trahison, hein. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé, là ? On va voir. Trahison, le déplacement, la tristesse, communication. Prise de conscience. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bug ? Ouais. Bon, je ne pense pas que ça soit grand-chose. Que ça soit quelque chose d'important. Oui, alors peut-être une annulation d'une sortie. Vous avez prévu de partir deux jours, là. Et puis, dernier moment, il y a une annul... On annule. Donc, ouais, ça vous rend triste. Quelqu'un qui est peut-être... Qui n'est peut-être pas souvent présent. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une petite désillusion. Rien de dramatique, puisqu'on a la réconciliation en dessous. OK ? Donc, Il y a toujours encore l'enfant. Ouais. La séparation. Donc, ouais, en termes amoureux, j'ai l'impression qu'il y a une petite contrariété. Rien de bien grave. OK ? J'ai l'impression également que vous allez devoir changer vos projets. Pas forcément amoureux. Effectivement, vous vous rendez compte... Ouais, il y a eu un revirement de situation. J'ai l'impression. Un revirement de situation. Vous... Il va y avoir des communications, des échanges. On va vous le dire. Il y a peut-être un rendez-vous. Enfin, ou il y a peut-être eu des rendez-vous. Là, vous en avez le retour. Et effectivement, ce que vous allez entendre, c'est pas très réjouissant. C'est pas négatif pour vous. Mais vous espériez peut-être que les choses soient autrement, se passent différemment. Donc là, il y a... Il y a une réalité que vous allez devoir affronter. OK ? J'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, à court, moyen ou long terme, tout dépend du contexte et de la situation, il y aura des retrouvailles. À un moment donné, il y aura des retrouvailles si c'est quelqu'un qui part, si c'est quelqu'un qui s'éloigne, les choses vont revenir. OK ? Mais on me dit que là, en ce moment, la situation n'est absolument pas propice à ça. OK ? À côté de ça, les scorpions, moi, je vous sens bien. Je vous sens bien. Enfin, la semaine va bien se passer. OK ? Pas mal de déplacements, des petites sorties, des retrouvailles pour certains, des projets qui se concrétisent. On parle avenir, on parle suite, etc. Donc, on se projette plutôt pas mal ici. Et enfin, les scorpions. Une petite carte des réponses angéliques. Alors, vous vous concentrez sur une question, une problématique. Et on regarde. Ami scorpion, pour la semaine du 11, elle se retourne, on la prend. Attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe, ami scorpion. Donc, vous... Vous pouvez... Vous allez recevoir des réponses. OK ? Que ce soit par le biais de personnes, des plumes, des cœurs, beaucoup de synchronicité. J'ai l'impression qu'il va falloir être particulièrement exigeant les scorpions cette semaine parce que ce ne seront pas que de simples coïncidences. Il y aura un message spécialement pour vous. Il va y avoir un dénouement pour vous. Attendez-vous à un revirement de situation. OK ? Ça va être une semaine pleine de rebondissements et puis de nouvelles qui vont vous permettre de débloquer pas mal de choses. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada